Musique On reconnaît les milieux champêtres parce que c'est des habitats ouverts qui sont au soleil. Donc ça peut être des champs, ça peut être des prairies, ça peut être des friches, ça peut être des champs en culture, contrairement à des forêts ou à des milieux humides ou encore à des milieux aquatiques. Les milieux champêtres offrent beaucoup de services écologiques, en particulier les prairies et puis les friches. C'est des zones qui ont beaucoup, beaucoup de biodiversité. Donc c'est des habitats riches où les oiseaux, les invertébrés, les insectes vont pouvoir se nourrir, vont pouvoir nicher, vont pouvoir se reproduire. Donc on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie sur ces lieux-là et c'est important de les garder, de les conserver et même d'en créer de nouveaux. Il y a beaucoup de pression sur les milieux champêtres. Je dirais qu'il y en a à peu près trois principales. La première, c'est l'agriculture. Donc on veut vraiment intensifier l'agriculture, la rendre productive. Donc il y a beaucoup de prairies qui ont disparu, il y a beaucoup de friches qui ont disparu. La deuxième, c'est l'urbanisation. Donc on voit, il y a l'étalement urbain. On utilise de plus en plus des lieux qui sont riches comme habitat pour la biodiversité, pour l'urbanisation. Et à ce moment-là, ça nuit à la biodiversité. Puis également, il y a la temporalité. Des prairies et puis des friches, bien souvent, ça ne reste pas longtemps au même endroit. Et c'est dommage parce qu'il faut vraiment que ça perdure pour pouvoir favoriser la biodiversité à long terme sur un même lieu. Ah, pour favoriser l'instauration de milieux champâtres, bien moi, je trouve que le meilleur moyen, c'est par la vulgarisation. Si on est au courant des bienfaits des milieux champâtres, entre autres les prairies, les friches, à ce moment-là, on va avoir un autre regard sur ces habitants. Donc la vulgarisation, être conscient qu'il y a beaucoup de mammifères, des oiseaux, des petits reptiles, des insectes qui vont s'installer là et qui sont très utiles. Juste à titre d'exemple, dans une prairie, s'il y a des oiseaux champâtres qui s'installent bien sur un hectare, eh bien cette population-là peut manger jusqu'à 130 000 insectes par jour. Et principalement, des insectes qui vont être nuisibles aux cultures. Donc à ce moment-là, ça peut même aider pour réduire l'utilisation des pesticides. Si on regarde les insectes, il faut savoir que plus de 70 % de la nourriture qu'on consomme vient, dans le fond, on l'a grâce aux pollinisateurs. Donc c'est important et l'abeille domestique ne peut pas remplir toutes les fonctions. Donc on a besoin des pollinisateurs naturels et les milieux champâtres favorisent justement le développement et la survie des pollinisateurs. L'Union québécoise de réhabitation des oiseaux de poids, c'est un organisme sans but lucratif. Puis sa mission, c'est la conservation des oiseaux de poids et de leurs habitats naturels. Cette mission-là est réalisée avec la réhabitation des oiseaux qui sont trouvés blessés partout à travers la province. Et puis aussi l'éducation du public. Alors à Lucrop, on achemine en général chaque année autour de 450 oiseaux qui viennent de partout au Québec. Et après ça, on mandate la Faculté de médecine vétérinaire à donner les soins aux oiseaux. Puis les oiseaux, ensuite de ça, sont amenés ici à Chouette-à-voir, qui est un site naturel qui appartient à Lucrop, pour être remis en forme, se remettre en forme pour être capable de retourner en liberté dans la nature. Puis ils sont réhabilités dans un complexe de réhabilitation avec plusieurs volières de différentes dimensions. Puis on reçoit aussi le public ici à Chouette-à-voir l'été. Les oiseaux insectivores ont de moins en moins de place pour s'honorer ou habiter. Et puis les hirondelles n'aiment pas nécessairement les oiseaux de preuve parce qu'ils ont déniché et ils ont identifié l'oiseau obligé qui est une cresserelle d'Amérique, un des plus petits faucons, le plus petit faucon qu'on a ici au Québec, comme étant un ennemi et un danger présentement. Alors c'est pour ça qu'on se fait houspiller allègrement. Oui, c'est ça. Parce que mon oiseau, bien, c'est pas un oiseau qui est spécialisé dans le fait de manger d'autres oiseaux, mais il va manger beaucoup d'insectes aussi dans les champs. Puis souvent, il va se trouver un arbre mort dans lequel il va se percher. Mais on leur a pas dit qu'on était là ce matin aux hirondelles, mais déjà, ils identifient que c'est un danger pour eux autres. Alors, ils viennent nous avertir qu'on fait mieux de rester où est-ce qu'on est. Sous-titrage ST' 501